Superbus avec Butterfly sur RCM, il est 9h38. Nous allons aujourd'hui du côté de Baccarat qui propose la découverte du patrimoine et lieux touristiques à travers un jeu de piste. Isabelle Marcello, déléguée à la culture, Christian Jacques, maire de Baccarat et Chloé Stouck, cofondatrice et vice-présidente de l'association Eruditatem, sont avec nous. Bonjour. Bonjour. Alors Christian Jacques, un mot sur la culture à Baccarat ? Depuis, comme vous le savez, depuis à peu près 6 mois, Isabelle Marcello a repris la délégation culture et on a essayé de réfléchir sur une orientation un peu différente de la culture pour les années futures. Alors on garde bien sûr ce qui se faisait puisqu'on était très satisfait de ce qui se faisait, mais on a voulu donner un caractère beaucoup plus, comme dit Isabelle, populaire à la culture. Donc vous verrez qu'il y a un certain nombre d'actions aujourd'hui qui sont menées en partenariat avec les administrés et avec les associations culturelles. Et donc on a un certain nombre de projets dont on va développer et notamment le projet en association avec l'association Eruditatem sur la découverte du patrimoine. Parce que dans ce qui existe, par exemple, je pense à tous les concerts qui ont eu l'été, c'est des choses qui fonctionnent bien. Les bachamois ont l'habitude de ça, mais c'est aussi aller les cueillir et les amener ailleurs. C'est un peu ça l'objectif. Isabelle ? Merci. Comme disait M. le maire, effectivement, on a la chance d'avoir, on va dire, un historique qui est riche. Les conférences du jeudi, ça sera le 3e jeudi et ça repart à partir du 3e jeudi d'octobre, avec du coup préparer son jardin pour l'hiver. Je passe l'information en même temps. On a effectivement le kiosque En Fête, comme vous venez de le souligner. On a également les expositions dans la galerie de l'hôtel de ville. On a vraiment beaucoup de choses qui étaient déjà en place et qu'on a souhaité conserver. Et c'est vrai que là, depuis quelques temps, il y a une dimension culture pop. Je te couche, je ne me permets de couper parce qu'Isabelle n'a pas dit une chose très importante. C'est que maintenant, on privilégie aussi bien pour Kiosk En Fête des groupes locaux comme pour les expositions des artistes locaux. Alors quand je dis locaux, ce n'est pas seulement Baccarat, mais des environs. Donc c'est important aussi. Tout à fait. Et la diversité. On a vraiment eu de tous les styles. Et donc la culture, effectivement, se décline maintenant. Je parlais de l'histoire, le patrimoine qu'on a. Ça fait le lien avec Hérudy Tatem. Mais également l'avenir avec les microfolies dont on a déjà eu l'occasion d'échanger ensemble. Il y a effectivement aussi un projet avec le Collège Malades Imaginaires le 4 avril 2022. Donc vous voyez qu'on a aussi une vision plutôt à long terme. On est dans une dynamique aussi d'associés. Par exemple, la galerie qui a présenté les photos faune et flore, les milieux, une facette de Baccarat, on a permis de mettre ces clichés à la vente en exemplaire unique. Et ça a bénéficié pour 670 euros au total à deux associations, pratiquement moitié-moitié chacune. Donc on lit la culture, le caritatif, la culture, le collège, la culture, les écoles. Et même la culture et le sport. Et même la culture et le sport. Voilà. C'est pour vous dire un peu la dynamique dans laquelle on s'engage. On respecte le passé et on le remercie pour tout ce qu'il a apporté. On le garde parce que c'est un socle qui est solide et auquel d'ailleurs les bachamois sont attachés. Et en même temps, on s'ouvre sur l'avenir. Alors ça va, on va parler de culture et sport parce qu'effectivement, il y a le guide des associations qui regroupe toutes les associations. Exceptionnellement cette année, on avait le guide des associations sportives. Et à partir de cette année, on a maintenant le guide de toutes les associations bachamoises. Que ce soit dans la culture, le sport, le caritatif. Alors ce qu'on essaye de faire au niveau de la culture, c'est ce qui a été fait il y a une dizaine d'années avec les sports. C'est-à-dire qu'on a une ville, tout le monde le reconnaît, une ville sportive avec beaucoup d'animation. Et aujourd'hui, tout en continuant cette dynamique sportive, on essaye de monter la culture à ce niveau-là. C'est-à-dire que l'objectif, c'est d'avoir et le sport très dynamique et la culture très dynamique. Et non pas les opposer, mais au contraire les associer. Si je peux me permettre un complément de ce que dit M. le maire, je pense qu'il faut avoir à l'esprit en tant que citoyen le fait que culture et sport sont tous les deux les faces d'une même pièce, la pièce de l'intégration. C'est vraiment une intégration sociale. Et je crois que, moi en tout cas, j'adhère complètement à cette... C'est joli comme image, ça. Merci. Je vous en fais cadeau. Mais c'est bien ça. Et c'est vraiment une philosophie qui est saine. Elle est citoyenne et elle est saine. Voilà. Bon, pile ou face, on gagne toujours. Exactement. Et alors là, on va parler effectivement au patrimoine, lieu touristique. Je reviens, parce qu'il y a peu de temps justement sur les journées du patrimoine, vous avez ouvert vos lieux, j'allais dire, habituels, bien connus. Ça a rencontré son public ? Parce qu'on était encore un peu dans les crises sanitaires, pas crises sanitaires. Mais je crois que ça y est, maintenant, il est revenu. C'est un week-end qui a bien marché. Isabelle peut en dire deux mots, puisque c'est elle qui était à la manœuvre. Alors, loin d'être seule à la manœuvre, je salue Catherine Larseneur, qui actuellement est en congé, mais qui aura plaisir à entendre le coup de chapeau qu'on lui rend, avec Pascal Lou, qui était donc l'exposante artistique de l'exposition photo. Et également des élus comme Mme Coudray, Mme Cossard, Martial Bannereau aussi, qui ont donné un coup de main pour accueillir le public, puisque le titre européen était « patrimoine pour tous ». Je ferme les guillemets. Par contre, il fallait présenter un pass sanitaire pour accéder. Ce qui était un petit peu étonnant, puisque l'hôtel de ville est ouvert au public sans pass. Il y avait d'ailleurs deux mariages également ce même samedi. Mais on a pris attache auprès de la préfecture, qui a été très claire. C'était la même chose pour tout le monde. Est-ce qu'il y a un lieu qui a plus de succès populaire, qui se détache ? Lors des journées du patrimoine ? Je ne sais pas. Est-ce que c'est la mairie ? Est-ce que c'est l'église ? Je sais que la mairie est très prisée. Le parc aussi ? Il y a eu 83 personnes sur les deux jours, ce qui est une moyenne supérieure à ce qu'on voit d'habitude. On a quand même un vrai patrimoine. La rome, j'en prouve, ça sera centenaire dans deux ans. Les lustres dans la salle des mariages. Il y a un réel cachet, franchement. Cette idée de jeu de piste, comment c'est arrivé ? Qu'est-ce qui va se passer ? Comment c'est arrivé ? Tout simplement, Erudith Athènes m'a adressé un mail. Je regarde intensément Chloé. C'est l'association qui a contacté la collectivité. C'était un peu un hameçon. Ils ont lancé la ligne. J'ai trouvé que le poisson pouvait mordre. J'en ai parlé à Sabine Thia, qui est une personne ressource élue. Une patrimoine. Et à M. le maire. Tous les trois, n'en commun d'accord, on s'est dit que ce serait sympa qu'on les rencontre. Dans cette idée de changer un peu les programmes, de faire autrement. Exactement. Et en fait, c'était vraiment une page vierge. C'est-à-dire qu'on les a rencontrées, mais sans aucun a priori. Sans savoir réellement ce qu'ils voulaient. Puisqu'on n'était pas curieux, on n'a même pas été voir ce qu'ils faisaient. On les a rencontrées. Et c'est vrai que le courant est passé. Et leur projet nous a tout de suite plu. On a rencontré trois jeunes femmes qui se sont présentées, qui ont présenté leur association. Et je pense que Chloé... On va en parler, oui. On va en parler. Donc du coup, Chloé, cette association, c'est quoi ? Et pour qui ? Alors, donc, Éruditatem, c'est une association qui est spécialisée dans la médiation architecturale, donc la sensibilisation. Donc c'est-à-dire qu'on réalise des actions pédagogiques auprès de différents publics, que ce soit les scolaires, donc plutôt destinés aux enfants, comme le grand public. Par exemple, aux journées du patrimoine, on réalise aussi des actions auprès de publics adultes, même parfois spécialistes en architecture. Et le but, c'est vraiment de mettre en lien le grand public avec l'architecture, parce que c'est parti d'un constat pendant, du coup, nos études à l'école d'architecture de Nancy, du fait que ça reste un milieu qui est méconnu, ou du moins mal connu, du grand public. Donc l'idée, c'est vraiment d'essayer de rapprocher le grand public et l'architecture. Et quand on parle d'architecture, c'est pas uniquement les bâtiments, c'est aussi l'échelle de la ville, donc ça, on y reviendra tout à l'heure, ou du grand paysage. C'est vraiment l'ensemble de ce qu'on appelle, de ce qu'on peut mettre sous le domaine de l'architecture. — Alors là, on parle d'Ajuspit. Est-ce que vous avez d'autres leviers pour rencontrer public et architecture ? — Oui, tout à fait. Donc nous, on travaille beaucoup, comme je le disais, avec les scolaires. Donc on travaille sur différentes thématiques en lien avec les programmes scolaires. Donc par exemple, avec les collèges, c'est souvent en programme d'histoire-géographie sur la ville durable. Ça, c'est vrai que c'est un volet qui plaît beaucoup. Au Journée du patrimoine, on a proposé des ateliers sur l'architecture textile, sur la notion d'échelle dans l'architecture... — L'architecture textile ? — Textile, oui. — C'est quoi, l'architecture textile ? — Textile. Alors c'est tout ce qui a un rapport avec plutôt les architectures très primitives, tout ce qui est tipi, yurt, etc., et comment on les réinterprète aujourd'hui dans des bâtiments tout à fait contemporains, comme Pompidoumès, par exemple. Pas forcément dans les matériaux, mais plutôt dans les formes, notamment avec la toiture, qui donne vraiment cette impression de textile. — Et alors vous, pourquoi vous avez écrit à Baccarin ? — Alors nous, l'année dernière, on s'est requestionné pendant le Covid comment on allait justement pouvoir pérenniser cette association, parce que le but à long terme, c'est d'être donc trois salariés, que les trois fondatrices soient salariées. À l'heure actuelle, seulement la directrice Amélie est salariée. Donc on s'est dit, voilà, il faut que maintenant on arrive à professionnaliser notre pratique et qu'on arrive à trouver un réel plan marketing. Donc on s'est dit, voilà, il y a des communes sur le territoire proche de Nancy qui sont intéressantes, qui ont un patrimoine qui est présent et qu'on a envie de pouvoir mettre en valeur en lien justement avec les équipes municipales. Donc on va contacter ces personnes-là. Donc c'est avec plaisir qu'on a envoyé un mail à la mairie de Baccarin et qu'on ait une réponse positive et qu'on a pu se rencontrer. Et du coup, aujourd'hui, être là à parler de ce projet comment. — C'est des choses à voir à Baccarin ? — C'est assez surprenant, parce qu'au travers des différentes réunions qu'on a eues, et puis il y a eu une réunion publique aussi avec un certain nombre d'administrés, même nous, on a découvert des choses, des anecdotes, des lieux qu'on ne connaissait pas forcément et dont certains nous ont parlé. Donc c'est ça qui est aussi intéressant dans ce projet-là, c'est que même les Bachamois vont découvrir leur ville. Donc c'est très intéressant. Alors ce qu'on peut dire aussi, c'est qu'il y a un fort soutien de la DRAC, puisqu'on vient d'avoir le prix de la relance concernant la culture à la préfecture. Donc grâce à la DRAC, grâce à Eruditatem, et vous avez eu le même prix. — Non, mais même prix. — Parce qu'on a eu un prix conjointement. — Et alors ça va se passer comment, concrètement ? Maintenant que vous vous êtes rencontrés, vous avez travaillé sur cette page blanche qui n'est plus blanche, qui est... Dites-nous tout. — Alors déjà, une volonté de ce projet, c'est d'associer les habitants. Donc ça a commencé il y a deux semaines de ça par une réunion auxquelles ont été conviés tous les Bachamois. Donc on s'est retrouvés à la salle communale, et on a pu justement présenter le projet aux gens qui étaient présents, également leur demander si justement, eux, avaient des choses à mettre en valeur, des lieux qu'ils connaissaient, des petits lieux secrets, des anecdotes sur la ville. Donc on a fait toute une collecte d'informations comme ça, qui va être la base de notre travail. Donc aujourd'hui, on profite de notre présence sur le territoire, également avec mes collègues, pour pouvoir aller faire du repérage, etc. Et les jeux de pistes vont se construire petit à petit, comme ça, pour un lancement qui est prévu le 6 décembre à la Saint-Nicolas. — Donc finalement, ce sont effectivement les Bachamois qui délivrent leurs secrets aux autres, quoi. Tout à fait. Et puis en plus, vous avez ciblé quelques personnes que vous allez revoir. Je pense à des gens comme Sébastien Bonhomme, je pense à des gens comme M. Béné, qui connaissent l'histoire de Baccarat, le patrimoine de Baccarat. Donc il y a quelques personnes ciblées qui vont être interviewées, qui vont participer beaucoup plus que les autres à ce jeu de pistes, ce fameux jeu de pistes. — Je voudrais quand même préciser que ce jeu de pistes est à géométrie variable, on va dire, parce que la volonté a été de le décliner avec un parcours entre guillemets visiteur, donc effectivement des personnes qui ne connaissent absolument pas Baccarat, et une version Bachamois, on va dire initiée. Et à l'intérieur de ces deux versions, à nouveau deux catégories, enfants, juniors et seniors, adultes, voilà, enfants, adultes, de façon à ce qu'effectivement on ait une richesse et qu'on ne s'ennuie pas. Et le deuxième point également par rapport à ce jeu, c'est qu'il serait en trois langues, français, allemand, anglais. C'est un petit clin d'œil à notre ville jumelée Gernsbark par rapport à l'allemand. L'anglais aussi, dans la mesure où pour les écoles et les collèges, d'ailleurs il y avait deux directeurs d'école qui étaient présents à la réunion du 24 septembre, parce que l'idée c'est aussi de construire les choses avec eux pour en faire un outil pédagogique. Et ça peut être très sympa pour des enfants qui connaissent Baccarat, de le voir faire ce jeu par énigme, mais en anglais par exemple, pour reprendre cet exemple-là. Ce qui revient à l'un des objectifs de votre association, de faire la pédagogie aussi vers les enfants. Voilà, tout à fait. Ce jeu de piste, il va être construit à long terme ? C'est-à-dire que c'est des choses qui vont rester, ou c'est sur un temps donné ? L'objectif, bon, ça va durer un certain temps, mais l'objectif c'est quand même de construire ce jeu de piste pour qu'il puisse être évolutif dans le futur. Donc on réfléchit là-dessus pour se dire dans un an, deux ans, comment il va évoluer, qu'est-ce qu'on peut changer, et ainsi de suite, pour justement redonner une nouvelle dynamique à ce jeu de piste, au patrimoine qu'on veut faire découvrir. Alors je précise quand même que c'est, bon, il y a un coût financier derrière, bien sûr, comme tout projet de cette envergure, et on est aidé à 50% par la DRAC. La DRAC croise projet, travaille habituellement avec Érudit d'Athème, et donc tout de suite, on a déposé un appel à projet, une demande de subvention, et on est financé à 50% sur ce projet. Ce sont des choses surtout extérieures, en fait, ou intérieures ? Quand vous dites extérieures... Eh bien, des choses qu'on peut voir ou découvrir, ça va être des écriteaux ? Vous verrez, ça peut être les deux. Bon, Chloé va vous expliquer le concept. Alors, le concept, tout simplement, c'est déjà de proposer ce jeu à la fois en version papier et en format numérique. Donc il y aura vraiment une application web, donc juste besoin de taper le site internet dont le nom sera... Dont on cherche le nom. Voilà, dont on cherche le nom, pour pouvoir avoir accès à ces différents parcours. Et le but, c'est vraiment comme un jeu de piste, dont tous les indices sont dans l'espace public. C'est-à-dire que, vraiment, la ville devient terrain de jeu. Donc ce n'est pas des objets qui seront ajoutés, d'où la pérennité aussi de ce projet, c'est que vraiment tout sera directement dans la ville. Et c'est quelque chose qu'on peut faire à pied, je veux dire. Tout à fait, voilà. C'est destiné à être fait à pied. Et dans un temps relativement limité, on s'est limité entre une heure et une heure et demie. Pour pas que ça soit trop long non plus, que ça soit une heure, une heure et demie. Et pour les familles, on considérait que c'était le temps suffisant pour justement se promener dans la ville et faire ce jeu de piste. Donc là, vous êtes encore en phase de recueil d'informations ? C'est ça, voilà. Donc après, il y a toute la phase recueil avec les habitants. Nous, de notre côté, on fait des recherches. Après, c'est sûr que c'est des informations qui sont moins documentées que par exemple pour avoir travaillé sur Strasbourg il y a quelques mois avec l'association. C'est sûr que là, c'était très documenté. Là, avec Bacara, c'est beaucoup moins documenté. Mais ce qui nous pousse, nous, justement, à faire des rencontres avec des personnes ressources, comme on en parlait tout à l'heure, et à justement collecter beaucoup plus auprès des bâches à moi. Donc ça donne vraiment plutôt une... Ça renforce la proximité et la co-création avec les habitants. Ce qui permettra après de documenter ce qui ne l'était pas avant, du coup. Exactement. Ça vous fera une base après. D'ailleurs, je fais le lien avec un travail qui est engagé grâce à M. Béni, qui a un volume documentaire, photo, etc., très conséquent. et qu'on est en train de numériser en mairie pour que, justement, la mémoire ne se perde pas. On a déjà, d'ailleurs, testé avec le jeu de piste de l'OMS cet été où, effectivement, des bachamons ont dit « ça, je ne connaissais pas ». Donc, en fait, ce qui est important, peut-être, que vos auditeurs sachent, c'est qu'au niveau de Bacara, en termes culturels, on est en train de capitaliser beaucoup de choses et que, quand on agit sur une chose, il y a une onde de chocs positifs sur d'autres choses. Voilà, tout est lié. Et par rapport au jeu de piste, aussi, un point qui me semble important, c'est parce que Bacara a quand même une caractéristique qu'on ne retrouve pas partout, c'est qu'elle est coupée par la meurtre. Et ce jeu de piste a aussi la volonté de lier rive droite, rive gauche. C'est-à-dire que le parcours, il va amener à fluidifier les échanges entre les deux puisqu'il faudra, effectivement, se rendre d'une rive à l'autre. Bon. Donc, prochainement, un nom officiel et puis une plateforme pour découvrir tout ça. Donc, lancement à la Saint-Nicolas, c'est ça, le 6 décembre ? Voilà, à la Saint-Nicolas, il y aura deux gros lancements. Il y aura le lancement du jeu de piste et il y aura aussi le lancement de la découverte de nos abribus qui seront colorés par l'artiste Amy Hart, par du street art. Et on a décidé d'utiliser neuf abribus enfin, neuf façades d'abribus pour mettre neuf métiers de la cristallerie, donc quatre verriers, quatre froid, quatre personnes du froid. Et bon, il y a un tableau général qui reprend quelques clins d'œil par rapport à la ville. Encore culture et patrimoine. Tout à fait. Voilà, vous avez tout compris. Écoutez, on en reparlera quand tout sera en place. Merci d'être venu nous présenter ce beau projet. C'est toujours intéressant. Et puis, bonne collaboration. Je crois qu'elle est bien partie. Merci à vous. Et rendez-vous le 6 décembre. Voilà. Merci à vous. Les t-shirts, tu fais tellement bon maintenant. Merci. Bonne journée. Merci. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada